Y'a-tu des fans de Jeu Déjà ou c'est des gens qui se promènent? Des fans de Jeu Déjà? Ah, y'en a! Cool, cool, cool. Parfait, merci. Ça roule! OK, ça roule! Bonsoir les gens! Je suis en train de braguer. C'est peut-être mes fans de Jeu Déjà. Bonsoir. Merci Phil, merci beaucoup. Prochaine, beau gosse. Alors, bienvenue au podcast Jeu Déjà. Mon invité, tout de suite, il est là parce qu'il faut qu'il aille chier. Il faut qu'il aille chier. J'ai dit, j'ai chaud. Il a chaud, il faut pas dans la chaîne. Non, non. Mais pour vrai, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, pour les gens qui découvrent mon podcast, j'ai déjà sur Spotify, sur la plateforme de JustPourri. C'est un podcast de confidence. Donc, il y a mes invités qui viennent se confier. Et le public participe aussi en écrivant sur des cartons, j'ai déjà. Soit sur internet, sur le j'ai-deja.com ou dans le public, comme il y en a ici qui sont venus en mettre dans le coffre. Si vous pouvez encore en écrire, il y a des cartons, des crayons, si vous voulez vous garder. Gênez-vous pas parce que ce que je m'en viens raconter, c'est extrêmement gênant. Fait que si vous pouvez embarquer, ce serait smart, OK? C'est comme au karaoké, tu veux quelqu'un chante mal juste avant toi pour te donner courage. Fait qu'on va dans le coffre se réchauffer, Joe. Si ça tente, tu peux, puis Joe, vas-y, garde-toi. Mon invité est toujours le bienvenu de se lancer. J'ai déjà volé une borne fontaine. Écoute, j'ai de la misère à croire ça. C'est quelqu'un de ça, ouais, maintenant, là. Et qui a volé une borne fontaine? Qui ça? C'est la fille de 112 livres, là. Comment as-tu fait pour voler ça? Il y a quelque chose d'autre d'écrit en-dessous, c'est quoi? Fire... Hydrant. Fire hydrant, OK. Écoute, enchaîne, Ben. Ouais, on va enchaîner, on va enchaîner. Enchaîne, j'en crois pas. Non, non, c'est ça, il y a du monde aussi dans les fois qui... OK. Recto verso. Du monde, ils ont des grosses vies dans les fois. J'ai déjà fait du transport scolaire pour les jeunes du secondaire et j'ai démoli un compte de construction et un miroir côté passager sur la 40 parce qu'on était tous beaucoup trop concentrés sur le podcast, j'ai déjà. Oh! C'est le fun, c'est comme un props qui donne des dommages de ville. OK, le prochain, j'ai-tu le droit de lire ça pour vrai? Oui. C'est mon podcast, juste pour lui m'engager, c'est leur problème. Ils savaient à quoi s'attendre. Je m'excuse. C'est pas moi, je tiens à le dire, c'est pas moi. C'est quelqu'un du public qui a écrit ça. Oui, pour les gens qui écoutent à l'audio. Oui, oui. J'ai déjà doigté une fille en bateau devant ma famille sans que personne ne s'en aperçoit. Ah, c'est filoir! C'est filoir! Son bateau perdait de là. Ben oui, il parlait tantôt de bateau pis de son ex, tout de suite. Non, il est parti, il marche de l'avant. Alors, la personne veut lever sa main? Non? Parfait, on passe à un autre. On passe à un autre. J'ai déjà couché avec une fille dans le lit de sa mère chez qui elle était en visite le soir de la Saint-Valentin et j'ai découvert le lendemain qu'elle avait un enfant, un chum et qu'elle était dans sa semaine. Elle m'a rejeté. J'ai couché avec une deuxième fois. Écoute, ils sont weirds nos gens ce soir. C'est Montréal. C'est Montréal. C'est Montréal. Ben oui. On va s'en garder deux pour tantôt. On va aller dans tes histoires à toi. Il y a-t-il une bouteille d'eau qui va apparaître à un moment donné que j'ai eu peur que le coffre tombe? Je ne sais pas pourquoi. Je vais partir chez la mienne, si tu veux. Je vais jouer au cancer, on a bu dans la même goutte. Déjà que moi, je me fais souvent dire, hey, Joe Roberge, tant qu'à se faire reconnaître, tant qu'à se faire mélanger, on va boire dans la même bouteille. T'as-tu des belles histoires pour nous autres, Joe? Oui. Écoute, j'ai déjà pu être un des seuls à qui c'est arrivé. J'étais en tournée il y a 3-4 ans, justement, avec un show juste pour rire qui s'appelait « Ma première fois » avec la comédienne Marisolet Dion, Martin Vachon et Roxane Bourdage. Et on avait fait trois semaines ici durant le festival et après ça, on partait sur la route. On était rendus à Chicoutimi et on faisait trois soirs là-bas. Et le deuxième soir, on décide qu'on fait le party, on en vire une et on a du plaisir. Puis Marisolet Dion, une de ses bonnes amies, c'est Marimé, la chanteuse. Et puis moi, Marimé, je la trouve jolie, c'est la main timide, c'est Marimé. Elle est en tabac nous et on fait des shooters. Puis elle a demandé « Tu dors à quel hôtel toi? » Puis elle dit « Hôtel Chicoutimi, quelle chambre? » Puis elle dit « Sa chambre, c'est la chambre à côté de la mienne. » Puis je dis « Ah, on dort à côté de l'hôtel, c'est bien drôle. » Fait que là, je dis « Mon Dieu, Marimé dans le même hôtel que moi, la chambre à côté, c'est quoi ta suite? » C'est l'incroyable. C'est l'incroyable. Le penthouse de l'hôtel Chicoutimi. Celle qui a l'eau. L'eau courante. L'eau s'en vient. Là, on ouvre une brosse, on a du gros fun. Et le lendemain, on se dit « Tu vas venir voir notre show? » « Ouais, je vais voir votre show. Ça va être le fun. » Le lendemain, je suis « Hangover » comme bien du monde. Je bois du Gatorade dans ma chambre, puis je n'ouvre pas les stars, puis je regarde Netflix sur mon ordi, puis j'essaie de récupérer parce que je suis en spectacle le soir même. Fait que je commande de la bouffe. Je commande des pantes au pesto avec du poulet. Poulet pesto. Et quand je mange le poulet, il goûte bizarre. Puis moi, je ne suis pas chef cuisinier dans la vie, mais à la lumière de mon laptop, parce qu'on est dans le noir puis j'étais éclairé par mon laptop, je regarde, je trouve le poulet une drôle de texture, mais je me dis « Bon, on va le manger. Qu'est-ce que ça fait? » Fait que je le mange. Je mange mes pantes au pesto. Et 20 minutes après, je dis « Pas plus que ça. » « Comment ça ne me sentais pas bien? » Et là, mon technicien m'appelle, il dit « Hey, on t'attend pour le soundcheck. Fait que peux-tu passer la chambre à Marie-Soleil, puis dire de s'en venir ? » Parce que Marie-Soleil dit « Yoh, c'est la fille le plus en retard au monde. » Fait que je dis « Go, 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 on s'en va. » Et pendant qu'on marche, je dis « Marie, il ne me sent pas bien, Marie. Pense-moi être malade. » Et pour ceux qui ne connaissent pas le show « Ma première fois », c'est un show où on explique toutes les premières fois au lit. Et puis, il faut les mimer sur la scène. S'il y en a qui ont vu le show, vous le savez, on s'embrasse tout le long du show. J'embrasse Marie-Soleil, j'embrasse Roxane et j'embrasse même Martin Vachon dans des scènes très louches. Et là, pendant que je suis en chemin, je commence à lâcher des petits rots par en dedans. « Je pense que je vais être malade, Marie. » « Mais là, tu ne peux pas être malade, on va se frencher toute la soirée. » « Non, 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 mais c'est weird. » Je dirais que je fais une indigestion. « Je rote puis ça pue. » « C'est comme, ah, c'est dégueulasse. » « On arrive dans l'âge. » « Et là, je prends des dentines, mon gars, tu n'as pas idée à la cannelle. » « Parce que c'est vraiment weird. » « Ceux qui ont déjà fait une indigestion avec la salmonelle, ça pue. » « C'est une intoxication alimentaire. » « Oui, c'est la salmonelle. » « Mais moi, il faut que je monte sur scène. » « Tu le sais, quand on a un show, peu importe, tu te montes sur scène. » « Le show must go on. » « Il y a 800 personnes qui achètent des billettes. « Tu fermes ta gueule, Robert, je monte sur scène et t'es fait rire. » « Et là, je suis dans les coulisses et je n'arrête pas de dire à Martin Vachon, « Man, c'est weird. » « J'ai l'impression que je rote de la marde. » « Mais non, ça ne se peut pas. » « Physiquement, c'est impossible, Joe. » « Je te le jure. » « Je fais le pas bien. » « Je suis étourdi. » « Je suis blanc comme un drap. » « Un shake. » « Et là, j'ai Martin à côté de moi. » « On s'en va embarquer sur la scène. » « Et je lâche un petit rote. » « Tu fais un petit rote que tu veux. » « Parce que tu ne te gères pas. » « Tu es malade. » « Fait que je veux juste faire un petit... » « L'envoyer sur le côté. » « Un petit side. » « Un petit side. » « Un petit side show. » « Oui, oui. » « Et là, je fais juste un... » « Et lui, il m'en est fait... » « Ah, t'as pété, t'as pété. » « Non, c'est ça, je te l'ai dit. » « C'est weird, man, ce qui se passe. » « Je ne comprends pas. » « J'ai une haleine de marde, man. » « Puis j'ai pris de la dentine. » « J'ai pu du Gatorades. » « Il faut appeler à l'hôpital. » « Et là, moi, je suis sur la scène. » « On fait semblant de s'embrasser. » « Parce qu'il n'y en a pas un qui est game de m'embrasser. » « Tellement que ça s'emmarre dans ma bouche. » « On va juste faire... » « Hum, 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 hum. » « On marche pour revenir après le show. » « On fait des photos. » « Séances d'autographes. » « Tu te le quittes. » « Esti, t'as fait... » « J'ai fait ma job. » « The show must go on. » « On me paie pour quelque chose. » « Je le fais. » « T'as-tu raté pendant que les fans des photos... » « Non, 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 non. » « Tu te gardais. » « Oui, tu te gardais. » « Tu te gardais. » « Comme un chef. » « Et là, on commence à marcher. » « Et Marimé était au show avec nous. » « Puis là, tout le monde dit, « Hé, on va retourner faire le part-time. » « Marimé... » « J'ai oublié ça. » « Moi, on va me coucher. » « Je me sens vraiment pas bien. » « Je shake... » « Je rentre dans l'hôtel. » « Il y a une salle de réception avec un mariage. » « Eux, ils me reconnaissent parce qu'ils ont écouté des fins tirées contre le gars. » « Oui. » « Ah, on veut des photos avec toi. » « C'est contre le gars. » « Ah oui. » « Et là, je commence à marcher. » « Puis tu sais, quand t'as tellement envie... » « Tes mains moites, t'as la nuque chaude. » « Tu comprends ? » « Tu y vas. » « Tu visualises. » « T'es Moïse. » « Tu ouvrirais la mer en deux pour y aller. » « Tu comprends ? » « Ah oui. » « Et là, je rentre dans l'ascenseur. » « Digne d'une scène de film. » « Il y a une main qui bloque la porte. » « Et c'est Marie-Mé. » « Oh ! » « Puis là, je suis comme... » « Ben non. » « Je ne peux pas y parler de proche avec mon Alain de Pet Shop. » « Tu comprends ? » « La bouche fermée, je ne suis plus de la gueule du nez. » « Je ne peux pas. » « Je ne peux pas. » « Fait que Marie-Mé, elle est là. » « Salut, ça va, deux becs. » « Oui, 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 ça va. » « Très bien. » « Elle dit, vas-tu faire le party avec nous autres ? » « Non, non, non. » « Moi, juste une bière. » « Je reviens me coucher après. » « Parfait. » « Je rentre dans ma chambre. » « Tu sais, on scanne nos cartes. » « Puis je la vois scanner sa carte juste à côté. » « Salut. » « Je rentre. » « Je m'enligne dans la salle de bain. » « Et pendant que je suis dans la salle de bain... » « C'est là que ça va devenir trash. » « Tu pensais que c'était trash jusqu'à la date, là. » « Tu n'as rien entendu. » « Là, ça part. » « Là, ça part. » « Tu sais, un ballon qui se dégonfle, mettons, là. » « Tu sais, dont tu as perdu le contrôle, là. » « Mettons, OK, on jase, là. » « Peu importe ce que tu fais pour le retenir. » « Il faut que l'air sorte. » « La nature est plus forte que toi. » « La nature l'emporte, tu sais. » « Et là, je m'assois dans ma salle de bain. » « J'essaie de me concentrer pour ne pas être malade. » « J'entends elle qui ouvre son laptop. » « De l'autre côté, le son du... » « T'entends. » « Elle ouvre son Mac. » « Marie-Mée, la chambre à côté. » « Marie-Mée, la superbe chanteuse. » « Ouvre son laptop. » « Pis moi, dans la salle de bain, je l'entends. » « Fait que je me dis que physiquement, si je laisse aller un vent, » « Elle l'entend. » « Elle l'entend, ton ting. » « Hé, mon gars, je me compresse de partout. » « Pis un moment donné, la baleine, il faut qu'elle chante, hein. » « La baleine doit chanter. » « La baleine, il faut qu'elle chante. » « Et là, ça part, mon gars. » « T'as-tu parti de ta douche ? » « Moi, dans des moments de même, petite douche, petit lavabo, un petit son qui miaute, un petit... » « OK. » « OK. » « J'espère que t'as pensé à... » « Carmina Burana, accompagnée d'une douche. » « Oui, OK. » « Mais là, moi, je me dis, on va faire ça. » « Pis après ça, on va aller dans la douche. » « Ça vous est déjà arrivé... » « J'en reviens pas. » « Moi aussi, je pensais que ça allait être une tente fermée. » « Ils m'attendaient pas à s'assoir sur la rue, Ben. » « Il y a des enfants, Ben. » « Ça vous est déjà arrivé qu'une moment donné, des deux bords, tu perds le contrôle, tu comprends? » « Un double. » « Un double, une double. » « La chandelle par les deux bouts, là. » « C'est ça. » « La brûlée, la chandelle... » « Ça brûle. » « Ça brûle, Ben. » « Ça brûle. » « Et là, pendant que je dis ça, je me pitche à plevente pour vomir dans le bain parce que je peux pas me revirer de bord. » « Ça serait affreux. » « Fait que tu pars assis du cul... » « Tu fais la scène de Little Weapon 2. » « Oui, mais j'ai fucké la matrice. » « Il y avait moins assis, puis il y avait moins de même après. » « Non ! » « Et là, tout ça, c'est dans le bain, tu sais, avec la douche qui coule. » « Je finis ce que j'avais à faire, tu sais. » « Je floche. » « La toilette bouche. » « Puis là, tu fais... » « OK, il doit y avoir un siphon ou quelque chose. » « Mais dans le bain, c'est que j'ai tellement... » « Et tout ça, là, il y a du bruit. » « Personne vomit ici, puis vous êtes élégant. » « Tout le monde vomit en shakant un peu de la tête. » « Moi, quand je vomis, j'ai des vaisseaux sanguins qui me popent ici. » « À la fin, là, je suis tout rouge. » « Tu fais des sons étranges. » « On vous rappelle que Marie-Mée est dans l'autre pièce, tu sais. » « Puis je suis une chanteuse, elle a l'ouïe très développée. » « Oui. » « Elle attend, elle, des dièzes, là. » « C'est ça, sa vie dans... » « Elle voit que je chante faux... » « Ah oui. » « À la gorge déployée. » « Et puis là, Ben... » « Je peux pas croire, je vais dire ça. » « Le bain, il y avait de l'eau. » « Puis c'était, tu sais, un bouchon pop-up. » « Tu comprends ce que je veux dire, hein? » « Ah non! » « Fait que tout est comme... » « C'est comme le tunnel Ville-Marie. » « C'est pogni. » « Il y a du trafic. » « Il y a du trafic. » « Ouais. » « Fait qu'il y a de l'eau accumulée. » « Puis ça, c'est jamé. » « Ah, puis t'as les yeux qui coulent. » « Ouais. » « T'es plus propre. » « Non, 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 non. » « T'as fendu. » « Coast to coast. » « Coast to coast. » « Fait que... » « Là, j'ai besoin d'un siphon au PC. » « Ouais. » « Et là, j'éteins la douche. » « Puis là, je me dis... » « Je vais m'occuper du bain après. » « Là, je fais le tour de la chambre. » « Il n'y a pas de siphon dans une chambre d'hôtel. » « Puis ça ne me tente foudrement pas d'appeler en bas, « Bonjour. » « Je suis le gars de la chambre 157. » « Celui qui a pris des photos avec tout votre staff tantôt. » « Oui, l'humoriste Jonathan Roberge. » « Ouais, je chie de vômer partout comme un gros cochon. » « Pouvez-vous m'envoyer? » « Non. » « Ça serait fun qu'il y a des siphons, mais comme le sessoir à cheveux, il y a un petit train. » « Oui, oui. » « Il est juste assez long pour se rendre à la bonne, mais tu peux pas aller plus loin. » « J'ose pas faire quoi que ce soit. » « Je referme le couvercle. » « Et là, je me dis, ben le bain, il va se vider. » « Fait que je peux pas. » « Mais il veut pas. » « Il est jamais là. » « Le liquide veut pas se sauver, Ben. » « Et ça cogne à ma porte. » « Pis là, je fais, ah non. » « Ben non, ben non, ça peut pas être elle. » « J'entends. » « Jo, est-ce que ça va? » « Et c'est marimé. » « La chanteuse qui me demande si je vais bien. » « Mais je vous le jure, dans la pièce... » « Tu sais, c'est une petite chambre d'hôtel avec une petite salle de bain. » « Fait que... » « Je veux pas... » « Ça sent, là... » « Tu travailles dans le chocolat, mettons ton linge dans le chocolat. » « Oui, 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 oui. » « Tu vois où je vais en venir. » « Tu as fait un double. » « Tu as fait un double à l'usine, là. » « C'est ça. » « Ça sent. » « Tu ouvriras pas la porte, pis que... » « L'odeur arrête à la porte comme un... » « Si t'avais fait un mauvais sort. » « L'odeur arrête là. » « Elle arrêtera pas là, l'odeur. » « T'as pas mis de la sauge, là. » « Et là, j'ai juste marimé qui fait... » « Jo, est-ce que ça va? » « Pis moi, qui restez sur la porte, disais... » « Oui, oui, c'est... » « J'étais un petit peu malade, mais ça va. » « Et le silence après qu'il fait... » « Ah, c'est ça que je pensais. » « Fait que tu fais... » « Il y a quelque... » « Marimé sait que j'ai été malade comme un porc. » « J'ai été malade comme ça toute la nuit. » « Je vous fais pas de dessin. » « Je n'ai pas appelé le staff parce que j'étais trop gêné. » « Fait que le lendemain, c'est mon... » « Mon technicien Steven. » « Un ange. » « Ce gars-là, il est parfait. » « J'ai besoin de ta douche. » « J'ai besoin d'aller me laver. » « J'ai été malade toute la nuit. » « J'ai pratiquement pas dormi. » « Il va falloir que tu m'amènes à l'hôpital. » « Je fais une intoxication alimentaire. » « Fait que je vais prendre une douche dans sa chambre. » « Je m'habille. » « Et là, toute l'équipe font... » « « Regarde, on restera pas à Chicoutimi. » « On va descendre à Montréal. » « Fait qu'on embarque dans le char. » « Bien, juste avant que j'embarque dans le char. » « Je suis allé à la machine ATM. » « Je me suis dit, je vais retirer 40 piastres. » « Puis je vais la donner à la femme de ménage parce que... » « C'est un gros job. » « C'est inhumain de faire ça à quelqu'un. » « Puis à la limite, de moi, des gars, de moi, mes affaires, je vais aller les nettoyer. » « Je veux pas avoir la réputation trop dégueulasse. » « Déjà que je suis gros barbu, tatoué. » « J'ai facilement une réputation tout croche, tu sais. » « Fait que je me pointe à la caisse. » « Écoutez, madame, je sais pas comment vous dire ça, mais la chambre est pas très propre en ce moment. » « Ah, bien on voit de toutes sortes de choses. » « Non, t'as jamais vu ça. » « T'es pas prête. » « Monkey Crew a rien à compter de moi. » « T'as pas eu la formation pour ça, girl, je te le jure. » « Qu'est-ce qu'il y a? » « Pose pas de questions. » « Tu peux pas aller dans la chambre. » « C'est juste la femme de ménage. » « Et je lui ai laissé 40$ dans la chambre. » « Pis tu lui diras qu'elle se gâte. » « C'est ça. » « Fait qu'on part. » « Pour ceux qui sont déjà à l'Hercoutimi, quand tu reviens par le parc, t'arrêtes à l'étape. » « Ouais. » « Et là, moi, j'avais mon petit sac accroché après mes jeans. » « Pis je vous mets ça dans le char. » « Pis là, ils font « OK, on va arrêter à l'étape pour que tu puisses t'acheter du Gatorade. » « Ouais. » « Je suis arrivé à l'étape. » « Je vous mets encore. Je suis malade. » « Je sors. » « Je vais m'acheter de la gomme parce que je pue de la bouche, pis il y a un Gatorade. » « Et pendant que je suis à la caisse, je fouille dans mes poches. » « L'enveloppe avec le 40$ était là. » « Oh non. » « Fait que j'ai jamais laissé le 40$ à la femme de ménage de Chicoutimi qui a torché ma chambre. » « Pis qui s'est fait dire par la femme au comptoir, il t'a laissé 40$. » « Il t'a laissé 40$. » « Non, non, non. » « Je bougeuse à la tête de mes enfants. » « La veille, j'avais pris des photos avec tout le staff qui me reconnaissait. » « Yeah, yeah. » « À tes fins. » « Ben, fais plaisir. » « Là, va torcher ma marde. » « Merci. » « On n'a pas du jour, Robert. » « Merci, Joe. » « Tabarnak. » « J'ai dit ça sur la rue 5-4. » « Quand je pensais être dans une salle de spectacle ce soir. » « Non, 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 non. » « On fait ça grand public, nous autres. » « Mais regarde, tout le monde est resté. » « Merci d'être resté malgré votre âge et les enfants. » « Mais en même temps... » « Tout le monde fait ça, être malade. » « Tout le monde ici a déjà été malade à ce point-là. » « Si il y a un groupe de personnes qui sait c'est quoi de la marde, c'est des parents avec des enfants. » « Oui, oui, j'en ai deux. » « Tu gères de la marde puis du vomi, c'est-tu accorté. » « Ça ne fâche personne. » « On va aller les deux derniers du coffre. » « Bonne soirée. » « Il est fin. » « Je suis proche de mon public. » « Il est proche. » « Je fais ramasser ma marde. » « Exactement. » « On va aller nos deux derniers petits jeux déjà du coffre. » « Oui, oui. » « Je vais y aller. » « Je vais te laisser finir. » « J'ai déjà failli causer un accident de voiture avec un pet. » « Ah, tu vois, on reste dans la thématique. » « Oui, mais attends, je ne peux pas lire celle-là. » « Tu ne peux pas lire celle-là. » « J'ai déjà failli causer un accident de voiture avec un pet. » « Il était si odorant que mon ex disait que ça lui piquait les yeux pendant qu'il conduisait. » « OK, fait qu'il y a une fille dans un auto à péter. » « Ça sentait tellement fort que son chum qui conduisait, ça lui piquait les yeux. » « Puis il a eu de la misère à chauffer. » « On change-tu de thématique pour reste? » « Ben, écoute, je ne peux pas décider ce que les gens ont écrit. » « Je ne peux pas décider. » « Moi, je pouvais décider, par exemple, d'anecdotes, puis je l'ai raconté pareil. » « Oui, exactement. » « Non, non, tu ne peux pas. » « Non, non, avec ce que je viens de raconter, on ne peut pas rajouter ça. » « Pauvre Jean, là. » « De quoi tu parles? » « En même temps, ils n'ont pas payé. » « Ils n'ont pas payé. » « J'allais lire à Newell. » « J'ai déjà chié dans ma main. » « OK, regarde, c'est ça qui se passe. » « J'ai déjà chié dans ma main et beurré la face d'un vieux colon » « qui avait comme habitude de venir pisser sur les nouveaux employés » « qui prenait leur douche après leur chiffre dans une usine de minérales. » « Il y a tellement d'informations intéressantes dans cette histoire-là. » « Comment est-ce que quelqu'un peut rentrer dans une usine, juste de même, rentrer à l'usine, aller aux douches ? » « Ça ne se peut pas, cette histoire-là. » « Je comprends. » « On dirait que c'est juste quelqu'un qui a mis des affaires comme qui ne se peuvent pas une en arrière de l'autre. » « Il manque juste Walt Disney à cette histoire-là. » « Genre, à Walt Disney. » « Elle ne se peut pas, ton histoire. » « Je ne peux pas croire. » « Ça s'est fait, on l'a fait. » « Mais veux-tu que j'aille ailleurs que là-dedans ? » « Va où tu veux. » « Tu m'avais demandé d'en préparer trois. » « Vas-y, vas-y. » « J'en ai un autre, c'est... » « J'ai déjà passé pour un pédophile. » « Ah ? » « C'était pas voulu. » « Ben, il n'y a personne qui veut passer pour ça, à base. » « Puis tu ne l'as pas, je dis une histoire d'amable. » « Non, 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 attends, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. » « Il y a quoi de cute dans ce que je vais te dire ? » « Non, 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 non. » « Hein ? » « Vas-y. » « Une éclair qui passe. » « Ok, ça s'est passé. » « Mon fils Xavier a 10 ans. » « Il devait avoir 4 ans et demi dans ce temps-là. » « Ça fait déjà un bon bout de temps. » « J'habitais dans Schlaga. » « J'habitais une dizaine d'années dans Schlag. » « Puis on allait toujours au même petit dépanneur. » « Des petits asiatiques à côté de chez nous. » « Super cool. » « Il était là 7 jours semaine. » « Tu sais, du monde qui travaille fort pour leur business. » « Oui. » « Dans un quartier où beaucoup, beaucoup de gens ne veulent pas travailler dans la vie. » « Là, il y a du monde qui vont faire, « Ah, tu fais de l'élitisme, Jonathan Robert. » « C'est bien snob. » « Non, 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 non. » « Il y a des assistés sociaux qui ont besoin d'aide dans la vie. » « Oui. » « Et je n'ai aucun problème avec ça. » « Mais quand tu as habité 10 ans dans Schlaga, Maisonneuve. » « Puis Bruno aussi habite dans Schlag. » « On le sait, on était quasiment voisins. » « Tu as du monde qui sont fiers d'être sur le BS. » « Puis eux autres, le premier du mois. » « Ils sont là à aller chercher du beef jerky. » « Puis de la loterie. » « Puis de la bière. » « Ils sont fiers. » « Puis moi, j'en ai déjà vu. » « J'avais un voisin demandé qu'il fêtait ses 18 ans parce qu'il pouvait avoir ses chèques, le gars. » « Ah ouais. » « Ça existe, ces gens-là. » « Oui, oui, oui. » « Oui, ça existe. » « Il y en a peu. » « Il ne faut pas tous être dans le même panier. » « Je ne suis pas comme ça dans la vie. » « Mais là, il y en a une petite gang qui sont comme ça. » « Et les premiers du mois sont souvent dans les dépanneurs. » « OK. » « Et là, j'arrive dans un dépanneur où je suis déjà un peu snob et je vais juger les gens qui sont là. » « J'arrive avec mon petit bonhomme de 4 ans, 4 ans et demi. » « On est dans le line-up, on me pogne un pain et de la margarine. » « Je suis dans le line-up de beef jerky et de Doritos. » « Et mon fils me dit, « Papa, est-ce qu'on pourrait prendre des bonbons? » « Puis chez nous, des bonbons, on n'en mange pas. » « Je suis un papa plate. » « Ben non. » « Tu fais « OK, je vais être cool. » « Pongne-toi deux petits sachets. » « Des sachets de jujups déjà faits. » « Il s'en va au rack. » « Il dépasse le line-up de BS. » « Puis là, il s'en va en avant. » « Puis il choisit ses jujups. » « Puis là, je dis trois pas plus. » « Hein, Xavier ? Pas plus que trois. » « Non, non, non. » « Puis là, un moment donné, out of nowhere. » « Ceux qui ont des enfants, vous allez me comprendre. » « Quand ton enfant sort de quoi, tu as juste le goût de dire ta gueule. » « Il se retourne. » « Puis mot pour mot. » « Tu as le jeu, Ben. » « Il me dit, « Papa, j'aime pas ça quand tu mets ta banane dans ma face. » « Là, je fais « euh... » « Là, tout le monde me regarde. » « Puis je fais juste faire ce qu'il se te dit, man. » « Je me suis déjà battu pour moins que ça, man. » « Non, oui. » « Tu m'as droppé. » « Tu m'as droppé. » « Tu m'as droppé mon gadouin, ma margarine. » « Puis je te ramasse, gars. » « Fait que je vais juste regarder mon kit. » « De quoi tu parles ? » « Tu sais, quand tu la fais tourner, là, puis là, tu la tapes dans ma face. » « Ha, 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 ha. » « Et je te le jure, le monde que je jugeais de haut me regarde maintenant. » « Ah oui, tu descends dans la classe. » « Ah, hé, je suis parti de le petit snob bourgeois de Schlag à « On va te battre, mon gars, on va t'égorger avec une canette de Pepsi dans le ruelle. » Et là, je fais juste essayer de vouloir me défendre devant tout le monde. Fait que je fais juste lui dire « De quoi tu parles? » Il dit « Oui, quand on va jouer dans ta chambre, puis que je fais « Arrête, arrête, man! » Tu essaies de t'en sortir, puis… Il me creuse. Comme un chien qui t'y met à marge dans sa face. C'est quoi ça, c'est quoi ça? Il t'en regarde dans les yeux, puis il prend un sac de bonbons de plus à chaque fois. J'en prends combien des sacs? Fait que là, je fais « Viens ici, de quoi tu parles? » Puis là, il se met à pleurer, comme si je le chiquennais devant tout le monde. « Arrête, pleure pas, pleure pas, moi. » « Pardonne-moi. » « Pleure pas, moi. » « T'en vais te donner une raison de broiller, moi. » On sort dehors, sous le regard de « Il va falloir que je me battre. » C'est sûr que quelqu'un va m'attaquer. La police s'en vient. Ma petite asiatique qui me met, qui m'apprenait des mots en mandarin, elle m'apprend plus. La chose qu'elle m'apprend, c'est « Gros crisat dégueulasse. » Quand je sors dehors, on tourne le coin de rue, là, je « Pong » le bras. Tu sais, quand ceux qui ont des enfants, là, où personne ne te regarde, tu es « Squeezie un peu » le bras. « De quoi tu fais, là? » « De quoi tu parles, man? » « Quand on joue à Mario Kart, puis que tu m'envoies une banane, puis tu... » « On retourne là-dedans! » « C'est là que c'est de Mario Kart que tu parles! » « Tu as une réputation, ma crise! » « Le monde me reconnaît dans le quartier! » « T'as-tu retourné à l'indépendant à expliquer les questions de nos gens? » « C'est Mario Kart! » « C'est Mario Kart, même! » « Parce que j'avais mis la « oui » dans ma chambre, parce qu'il se levait la nuit pour aller jouer. » « Fait que là, moi, j'avais fait « Ah, ah, ah! » « On va mettre ça dans ma chambre, sur ma TV, comme ça, il ne pourra pas venir jouer. » « Fait que des fois, il me demandait la permission, « Peux-tu aller jouer dans ta chambre? » « Puis là, mais mettons, je lui raconte lui, « Je ne laisse pas de chambre, si tu vas en prendre que la vie, c'est top. » « Non, exactement, exactement. » « Tu sais, j'ai quissé des bananes dans la face, puis je le faisais tourner. » « Tu fais tourner la banane dans ta face dans la chambre. » « Wow! » « Fait que si vous entendez Joe Robert, je suis pédophile, vous y rencontrez, c'est Mario Kart. » « C'est Mario Kart! » « Merci, Joe Robert, j'ai bon applaudi, Joe! » « Merci, Joe! » « Tabarnant que c'est drôle, ça! » « Les Hades que ces trois affaires-là sortent en l'air de l'autre, la banane, la spinée dans ta chambre, c'est comme sacrément, man! » « T'as-tu acheté un billet de loto ce fois-là? » « On dirait que... » « Moi, j'aurais fait « Hey, man, pour m'être sorti de ça, man, je vais acheter un billet de loto. » « Ici, à main levée, qui a des enfants? » « Qui a des enfants? » « Ça vous est déjà arrivé en public qu'il vous gêne en pointant quelqu'un, puis que tu fais... » « Qu'est-ce que c'est que tu fais? » « Une moment donné, il y avait un obèse morbide à côté de nous, puis mon fils, tout ce qu'il dit, c'est... « Il doit être malheureux, lui, pour être gros de même. » « Oh, mon Dieu! » « De quoi tu parles, Xavier? Je ne te dis pas ça. » « Mais tu sais, quand tu es gros comme ça, il doit manger ses émotions. » « Oh, mon Dieu, tu as quelle âge! » « Tu as quelle âge! » « Il doit être triste, il mange. » « Il mange beaucoup de bananes. » « Il mange beaucoup de bananes. » « Tu as déjà fait une autre? » « On a combien de temps que tu pourrais faire? » « On a encore cinq minutes. » « Cinq minutes! » « Ou ça peut être fini aussi. » « Je suis très satisfait de tes histoires, Joe. » « Y a-tu quelqu'un qui est en train de décrire quelque chose? » « Merci, Marc-Antoine. » « Il faut juste pas le stouler. » « Marc-Olivier, pardon, désolé. » « Depuis tantôt, je ne dis pas le bon nom, Marc-Olivier. » « Désolé. » « J'étais habitué, désolé. » « Quand t'auras le temps, quand t'auras le temps. » « OK, sinon... » « J'en avais une autre. » « Ah, j'ai déjà échappé un handicapé dans des escaliers. » « Non. » « Ça, c'est drôle. » « Ça, j'aime ça. » « Tadoussac, en road trip. » « Moi, avant d'être un gros tatoué barbu, j'étais hippie. » « Ah oui, t'as eu cette passe-là. » « J'ai eu cette passe-là. » « J'écoutais du trio. » « Che Guevara, pis toi. » « Ouais, Che Guevara, des T-shirts de Che. » « Oh, un trio du Doba Caracol. » « Ah, man, j'allais les voir en show. » « Non. » « Je suis allé bas, man. » « Je suis allé bas dans le hippie. » « C'était le début des années 2000. » « Ouais, ouais. » « Je veux pas être tout seul qui vivait ça. » « Brick syndical. » « Hé, je connais par cœur. » « Hé, en Berne, c'est-à-voir. » « Le Québec. » « Ah oui. » « Justement, je partais souvent en sac à dos, là où le vent me venait. » « Et maintenant, on part en road trip avec un de mes chums, Simon. » « Et on s'en va à Tadoussac. » « Et on arrive à Tadoussac. » « On est dans nos chambres, dans les dortoirs d'Auberge Jeunesse. » « Pis là, je pitche mon pack-sac en haut, me couche en bas, je suis bien. » « Pis mon chum Simon, il a un grand cœur, mais il est épais. » « Fait que tu sais, il dit souvent oui à des choses qu'ils nous mettent dans la marbre. » « Et puis là, j'entends. » « Oui, 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 monsieur, pas de problème. On va vous faire ça. » « Oui, oui, oui. » « Puis là, il rentre. » « Hé, Joe, il y a un handicapé. Il a besoin d'aide. » « Je sais quoi, il a besoin d'aide. » « Et il dit, chaise roulante, on va descendre les escaliers. » « Oh oui, on va lui donner un coup de main avec plaisir. » « Je suis un hippie. J'aide les autres. » « Et puis, je sors de la chambre. » « Le gars doit peser 100 joues, 325 livres. » « Là, tu le regardes et tu fais, c'est un astic projet, ce Simon-là. » « Tu m'as pas dit, on s'en va faire du crossfit ensemble. » « Tu m'as dit, on va aider quelqu'un qui a besoin. » « Il a monté comment, lui, t'as parmi. » « Ah! » « OK. » « Et là, il n'y a pas de cours pour ça, là. » « Descendre quelqu'un. » « Pong ton bord, on va pogner le mien. » « C'est pas stable, une chaise roulante. » « Non. » « Fait que là, moi, t'as pied de bas. » « Puis un hippie, ça porte des bas de laine. » « Tu sais, là, les gris avec... » « Les petites lignes rouges. » « Oui, les petites lignes rouges. » « Hé, ça, c'est un plancher de bois franc, là. » « C'est bien, bien, bien lustré, là. » « D'une belle vieille maison d'époque de Tadoussac, là. » « D'une jeunesse, ça glisse. » « Puis la chose moins stable que des bas gris, c'est de tenir la chaise roulante à deux mains, mais par la roue. » « Comme ça. » « Fait que le coup, j'essaie de ramener le gros monsieur, de même. » « Ah oui, reste droit, body, aide-toi. » « Oui. » « Et après deux escaliers, deux marches, je veux dire, mon pied décide qu'il crisse son camp. » « Fait que je pars comme... » « Tu sais, quand ton pied glisse dans l'escalier, puis ça fait... » « De même. » « Mais là, ça part comme croche. » « Puis juste mon pied droit de même, en diagonale. » « Pop, 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 pop. » « Et là, j'essaie de retenir le 325 livres en chaise roulante sur mon épaule, puis sur mon chest. » « Puis il y a du monde, tout le monde. » « C'est des escaliers centrales. » « Centraux, centraux, centraux. » « Dans le milieu. » « Des escaliers dans le milieu de l'auberge jeunesse. » « Pas de rampe. » « Fait que tout le monde part à courir, puis ils se mettent en arrière de moi pour pas que je tombe, pendant que le gros monsieur... » « Le monsieur, il crie, là, « Attention, t'es un bordel ! » « Attention, t'es un bordel ! » « Ça, mon père Noël. » « C'est un hippie québécois handicapé en chaise roulante. » « Vive le rêve. » « Avec la roue qui fait ça comme ça, puis il ballote le bonhomme, tu sais. » « On a l'air des Égyptiens qui tient une crise de gros blocs. » « Ou un roi. » « Ou un roi, mais il n'est pas content. » « La moitié du cortège a crissé son camp. » « Vous êtes tout seul avec. » « Et Simon, il n'est pas plus fort. » « Il est tout petit de même de son bord, puis il me crie fort. » « Je ne sais pas comment j'ai pu ramener le monsieur. » « L'orgueil, man. » « J'ai réussi à me redresser. » « On l'a descendu jusqu'en bas. » « Et je vous le jure, sur la tête de mes deux petits gars à la maison, que c'est vrai. » « En bas de l'escalier, il y avait une énorme peinture de cet homme-là dans sa chaise roulante de côté. C'était le propriétaire de l'auberge. » « Ben non! » « J'ai failli échapper le propriétaire de l'auberge de Tadoussac. » « Il a l'air d'être une légende dans ce village-là. » « Et c'est vous, qu'est-ce qu'il y a juste à côté de cette grosse crise de toile-là de lui? » « Un astille d'élévateur, mon gars, à chaise roulante pour mon tour deuxième. » « Puis tu fais, « Dude! » Je regarde Simon, il dit, « Ouais, ben là, il fallait qu'il fasse le tour, puis retourner, puis redéciner. » « Quoi? » « On a failli tuer une personne âgée, puis tout ce temps-là, il y avait un ascenseur. » « Il y avait un ascenseur à côté. » « Ouais, fait que j'ai failli tuer et deux jours après, on est resté là un petit bout de temps, deux jours après, je suis au dépanneur et le gars du dépanneur était au courant. « Hé, il paraît que vous avez failli échapper un tel. » « Ben, Chris! » « Ça a fait le taux. » « Ça a fait le taux, oui. » « Calais, c'est drôle, ça. » « En même temps, c'est son auberge, Chris. » « Il a cherché le trouble. » « Ça fait que j'ai failli échapper un handicapé à Tadoussac. » « J'ai été malade à côté de Marie-Mé à Chicoutimi. » « Et mon fils dans Hochelag m'a fait penser pour un pédophe. » « Voilà, on applaudit, Joe Robert. » « Ça résume très bien la soirée. » « Merci tout le monde. » « L'épisode va être en ligne sur Spotify puis sur YouTube. » « Je sais qu'il y a un carton qui a été mis, mais là, on est déjà dans le temps. » « Ça fait que je l'irai à la prochaine captation. » « Prochaine captation, c'est la semaine prochaine, le 25 à 9h30 aussi avec Pierre-Bruno Rivard puis Eddie King. » « Fait que bonne fin de festival, tout le monde. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Salut, au revoir. » « Merci à Joe Robert. » « Merci. » « Merci, Ben. » « Je t'aime. » « Merci, je t'aime aussi. » « J'ai déjà dit des affaires. » « J'ai déjà fait des cossins. » « J'ai déjà pas été fier le lendemain. » « Mais si tu vaux pas une risée, » « Tu vaux rien. »